Et voilà déjà 3000 kilomètres de fait avec ce vélo, avec ce WinSpace G2. 3000 kilomètres que j'aurais parcouru autant sur la route que sur les chemins, des chemins plus ou moins propres, à chaque fois en changeant les roues pour que ça soit adapté au terrain sur lequel j'allais. Donc j'ai pu tester ce vélo dans différentes configurations et il est temps de faire un petit bilan après tout ça. Et là pour commencer, si vous me demandez si c'est le meilleur vélo du monde, je vous dirais que certainement pas. De toute façon, je n'en ai pas testé assez pour vous dire ça. Maintenant, si vous me demandez si c'est un bon vélo, eh bien je vous dirais que oui, même s'il y a quand même un petit tout qui me chagrine. J'ai eu un petit problème avec, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure. On va commencer par un petit avis général et tout ça. Et puis ensuite, on ira laver le vélo parce qu'il est dégueulasse, donc c'est pas top. Il mérite un petit coup de propre, histoire qu'on puisse inspecter le cadre, voir si dessus il n'y a pas des petits pets, des petits machins, parce que je ne l'ai absolument pas protégé, ni en dessous, ni pour les sacoches, ni quoi que ce soit. Vous êtes prêts ? On y va ! Enfin, avant d'y aller, il faut quand même que je vous parle du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Bicycle Line, marque italienne de fringues pour vélo qui existe depuis 1987, tout comme moi, et dont je porte la collection automne-hiver depuis que j'essaye ce vélo, en fait. Donc vous verrez dans cette vidéo sur les différentes images pour illustrer que j'ai la classe grâce à leurs fringues. Enfin moi, en tout cas, je les trouve bien. En plus, elles sont confortables, franchement, c'est pas mal. Là, vous voyez, j'en suis déjà à 100 bornes. Je roule depuis 5h ce matin, donc je suis parti. Il faisait plutôt froid jusqu'à moins 3h sur le thermomètre. J'ai mis le collant de la collection Normandia avec un insert qui est franchement confort, pas mal au cul, nickel. J'avais la veste qui va avec, qui est bien chaude. Et là que le soleil se lève, je commence à avoir trop chaud. Donc j'ai mis le maillot Normandia aussi, qui est coup de vent, tout ça, avec les petites manchettes pour que ça soit bien, pour adapter en fonction de la température. Enfin franchement, je trouve ça cool. Je vous invite à aller découvrir leurs produits. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les différentes gammes que j'ai. Vous retrouverez ça dans le coin de l'écran. Vous pouvez aussi aller voir leur site et dans la description, vous retrouverez un petit copre promo. Voilà, tout ça étant dit, on y va. Si vous ne connaissez pas Winspace et que vous n'avez jamais entendu parler de ce cadre G2, je vous rappelle que cette vidéo s'inscrit dans une série au travers de laquelle je vous ai déjà présenté le cadre et la marque, les différents composants que j'ai montés sur le vélo, où j'ai fait le montage du vélo. Et si vous n'avez pas encore vu tout ça, je vous invite à commencer par là. Ça s'affiche dans un coin de votre écran. Donc, concernant ce vélo, première chose, j'ai envie de dire qu'il a de la gueule. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, moi, je le trouve très chouette. Je crois que je l'avais déjà dit, mais je l'aime toujours autant. Voilà, ça, c'est déjà un bon point. Ça fait plaisir de rouler là-dessus. Ensuite, pour être assez court, assez bref, j'ai envie de dire déjà qu'il est confortable. Il ne l'a pas toujours été. J'avoue que sur les premières sorties, je l'ai trouvé un petit peu raide. Il me faisait un petit peu mal au dos. Et c'est juste que je n'avais pas bien réglé ma position dessus. Là, maintenant, c'est beaucoup mieux. Et par exemple, je viens de faire une sortie d'environ 160 bornes. Et ça a été super agréable. Vraiment, je suis bien dessus pour rouler. Il reste bien sûr des petites choses à affiner. Mais franchement, au niveau confort, ce vélo, il est top. Ensuite, j'ai envie de dire qu'il est quand même assez réactif. Enfin, en tout cas, moi, je le trouve assez réactif. Même si parfois, j'ai peut-être trouvé un léger manque de nervosité. Enfin, je ne sais pas trop comment décrire ça. En plus, je ne suis pas expert en géométrie vélo et tout. Donc, je ne vais pas vous inventer des trucs pour faire genre que je connais. Mais voilà, après, ce n'est peut-être pas le vélo qui a été conçu pour être le plus performant du monde. Enfin, le plus rapide, le plus nerveux sur la route. Ce n'est pas un vélo de course. En tout cas, pour moi, ça suffit bien. Et c'est vrai que je vois que sur Strava, j'ai tous mes PR qui s'envolent. Enfin, en gros, le truc, il roule vraiment très très bien. Et après, j'ai aussi bien senti qu'en fonction des roues que je lui mettais, ça a changé son comportement. Et donc là, j'en arrive au dernier point, puisque j'ai pu tester avec trois paires de roues différentes. C'est que ce vélo, il est super polyvalent. Franchement, il a été à l'aise partout. En tout cas, il a été à l'aise partout où j'ai voulu l'emmener. C'est plutôt moi, quelquefois, qui n'étais pas très à l'aise dessus, parce que mes compétences de pilote ne sont pas ouf. Donc dès que ça commence à trop secouer, trop glisser, trop machin, j'ai tendance à poser le pied. Mais vous inquiétez pas, j'y travaille. Le seul truc relou à changer de paire de roues comme ça régulièrement, c'est qu'à chaque fois, il faut régler les étriers de frein. Et je suis pas sûr qu'à la longue, ça soit très très bon pour les vis et les insères dans le cadre, d'être desserré, resserré, enfin, régler, manier toutes les cinq minutes. Là, actuellement, je change de paire de roues peut-être deux, trois fois par semaine, quand je varie le type de sortie que je fais. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va vieillir. Si vous avez plus de recul là-dessus, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et un truc dont j'ai oublié de parler, c'est la robustesse, parce que franchement, on sent qu'il est solide. Jusqu'à là, j'ai rien cassé et j'ai jamais eu peur de le casser. J'ai jamais entendu un craquement en plus et tout. Donc franchement, un vélo qui est costaud. Donc, trois paires de roues, toutes montées avec des pneus Pirelli, parce que j'ai eu l'occasion de tester les différents modèles que la marque propose. Et j'ai envie de dire, franchement, ce sont de bons pneus, c'est costaud, ça roule bien, enfin, tout ce qu'on veut. Pour commencer, là, j'ai sur le vélo les roues que j'avais à l'origine. Donc ce sont les roues Loon, Rapide. Loon, c'est la marque de roues de Winspace. Rapide, c'est leur modèle Gravel. Là, elles sont montées avec des Pirelli Cinturato Gravel H en 40. Et ça, j'ai envie de dire que c'est peut-être la paire de roues la plus fun que j'ai à mettre sur ce vélo, peut-être la plus polyvalente, celle qui donne le plus envie d'aller rouler partout, de partir à l'aventure, d'explorer. Enfin, il y a un truc, je sais pas, quand je mets ces roues sur ce vélo, il y a un truc, les sensations sont vraiment sympas. Les roues tournent super bien, elles sont légères, enfin, c'est vraiment agréable à rouler. Et au niveau des pneus, on est là aussi sur quelque chose de polyvalent. Ils vont bien se comporter sur la route. On peut atteindre des vitesses sympathiques sans que ce soit aussi roulant qu'un pneu route. Mais franchement, ça le fait bien. Et puis, sur les chemins, il n'y a pas de souci. Ça passe à peu près partout, tant que ça ne devient pas trop gras et tout ça. Donc vraiment, là, j'en suis très content. Seconde paire de roues, les Loon Road montées avec des Pirelli Cinturato Vélo en 32. Donc, ces roues, je vous les avais présentées dans une vidéo quand je les avais reçues. Et je disais, après les premières sorties, que ça ne m'avait pas franchement changé la vie. C'est toujours le cas. J'ai envie de dire que ça reste des roues de vélo. Mais je dois reconnaître, maintenant que je m'en suis un peu plus servi, quels sont mes super agréables à utiliser. Là, sur ce vélo, ces roues avec ces pneus, mais ça bombarde. Franchement, c'est génial pour faire des sorties route. C'est hyper confort, hyper roulant. Je trouve qu'avec le vélo sur la route, il devient vraiment très, très intéressant. Donc, ça fonctionne bien. Et puis, bon, là, ce sont des pneus quand même un petit peu lourds qui sont bien pour l'hiver. Plus tard, peut-être que je pourrais y mettre des pneus plus légers, plus roulants encore. Donc, non, vraiment, quand on monte ce G2 avec les roues qui vont bien pour la route, il y a de quoi faire des sorties avec les copains et tout, qui, eux, sont en vélo de route. Il n'y a pas de souci. Et on termine avec mes bonnes vieilles Mavic Allroad Pro, que j'ai déjà depuis quelques milliers de kilomètres, et dans lesquelles j'ai une grande confiance au point de vue solidité et tout ça. J'ai l'impression qu'elles sont juste increvables. Donc, là, je les ai montées avec des Pirelli Cinturato Gravel M en 45. Donc, tout à l'heure, on avait les Gravel H qui sont plutôt pour les terrains durs, les chemins un petit peu compacts et tout ça. Ici, on a du crampon. C'est plutôt fait pour les chemins meubles, mixtes, comme ils disent. Et c'est vrai que pour aller dans les chemins, avec ça, je m'amuse bien. Sur la route, tout de suite, c'est un petit peu plus lourd à emmener. C'est plus pataud, enfin, voilà. Même si ça roule toujours très bien. Mais dans les chemins, je m'éclate bien. Et donc, vous voyez, avec ces trois paires de roues, comme je disais, c'est très polyvalent pour ce vélo. Quoi que j'y mette, ça me permet de m'adapter au terrain à la sortie que j'ai envie de faire. Je vous rappelle que là, j'ai quand même monté un vélo avec une config assez haut de gamme et dont j'avais estimé le prix à environ 3 400 à 3 700 euros. Je n'ai pas refait le compte exact parce que ça dépendait de certains composants et tout ça. Mais globalement, il est à moins de 4 000 euros. Et je n'ai toujours pas comparé avec ce qui était dispo sur le marché. Mais je pense quand même qu'à ce niveau d'équipement, ça reste très intéressant, qui reste très bien placé. Maintenant, on n'a pas forcément tous 3 500, 4 000 euros à mettre dans un vélo. Au niveau du cadre, je vous rappelle que vous le touchez à environ 1 000 euros avec le code promo qui est dans la description. Et au niveau des roues, les rapides, vous les touchez à environ 620 euros. Ça fait déjà plus de 1 600 euros pour juste deux éléments, qui sont de bons éléments, mais quand même, si on a un petit budget, ça peut faire beaucoup. Et au niveau des roues, on peut trouver déjà deux fois moins cher. Tout à l'heure, je vous montrais les Mavic Allroad Pro, qui, elles, ne se font plus et qui étaient déjà assez chères. Mais la gamme Mavic Allroad existe toujours. Et j'ai regardé, l'entrée de gamme se touche à 250, 300 euros. Je crois, allez, disons 300 prix public, il me semble. Et ensuite, pour tous les autres composants du vélo, Winspace, en fait, sur son site, propose un pack qui est intéressant, où il y a tout dedans, sauf les pédales et les pneus. Ce pack, il a 480 euros. Je ne sais pas si le code promo fonctionne dessus. Je ne sais pas trop ce que valent certains composants, type le cintre, la potence. Ça doit être bien, mais ça doit rester assez basique. Mais ça fait le taf. D'ailleurs, eux-mêmes, sur la fiche produit, ils disent que ce ne sont pas les meilleurs composants du monde. Mais que c'est du super rapport qualité-prix. Donc, au moins, je trouve que c'est honnête. Par contre, le groupe qui est dedans, c'est le Sensa SRX Pro. Et lui, je le connais. C'est ce que j'ai monté sur mon Rockrider transformé en gravel. Et honnêtement, pour le prix, j'ai envie de dire que ça fonctionne super. Alors certes, on n'est pas au niveau de finition, ici, de ce Shimano GRX. Le plastique des cocottes, il est un peu plus mou, un peu plus souple, enfin, il me plaît moins. Les cocottes, d'ailleurs, sont plus fines. Alors moi, avec mes grosses mains, je préfère la largeur des cocottes Shimano. Mais au niveau du fonctionnement et tout, franchement, c'est top, les vitesses passent bien. Enfin, ça fonctionne impeccable. Alors après, ça reste du freinage avec un tirage câble. Donc, dedans, ils fournissent des étriers hydromécaniques. Je ne sais pas ce qu'ils donnent, mais je pense que ça freine. Et là, ça permet déjà de se monter un beau vélo, un beau gravel en carbone à moins de 2000 euros, environ 1800, je crois. Maintenant, est-ce que c'est pertinent de se dire qu'on claque 1000 balles dans un beau cadre comme ça en carbone pour dire qu'on a un cadre en carbone et dessus y mettre des composants entrées moyenne gamme ? Sachant qu'en plus, il faudra monter le vélo ou le faire monter. Je ne sais pas. Là, chacun est libre de son choix. Je me dis que peut-être si on a, allez, 1500, 2000 euros, c'est peut-être plus intéressant de trouver un vélo tout prêt chez un revendeur de cycle, sur lequel on aura toutes les garanties qui vont bien et tout ça, qui sera prêt à l'emploi et où on ne s'embêtera pas. Mais bon, là, donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi, vous, si vous preniez ce cadre, ce que vous feriez comme config dessus, quel budget vous souhaiteriez y mettre ? Puis comme ça, ça pourra peut-être donner des idées et tout ça. Bon, eh bien, voilà un vélo bien propre. Et avant de vous parler du petit problème que j'avais eu au début de mon utilisation, eh bien, on va faire un petit tour, voir s'il n'y a pas trop de pète après ces 3000 kilomètres. Alors là, comme ça, bon, il est tout beau. Bon, je vois déjà ici des petites rayures, mais ça, il me semble que c'était le jour où je l'ai monté, en fait. Je l'avais posé sur une pierre, enfin, la pédale calée sur une pierre pour faire des photos. Petit coup de vent, le truc a glissé. Tout de suite, je l'ai rayé. Voilà, pour commencer, ça démarrait bien. Là, j'ai perdu une vis pour porte-bagages à l'arrière. Elle s'est barrée sur une sortie. Alors, est-ce qu'elle était mal serrée à l'origine ou quoi ? Je ne sais pas. Même chose, il y a un petit pète en bas, mais ça, c'est la même chute du premier jour. Autrement, là, je ne vois pas grand-chose. On voit à peine les traces des sangles, des sacoches. À peine ça a frotté le vernis ou si ça a fait une petite coloration ou quelque chose. En dessous, franchement, il n'y a pas un pète, malgré ce qu'il a pu prendre comme caillou ou quoi. Impeccable. À l'avant, sur la fourche, je vois que les œillets, pour fixer des trucs, ils ont un petit peu décoloré. Ils étaient noirs. Là, on voit que la peinture s'est barrée. Bon, ça, c'est que dalle. Autrement, non, je ne vois pas trop de petits pètes. Petite griffure ici, là, sur le haut-ban. Là, tout va bien. Franchement, entre les chemins et tout, enfin, voilà, non, il se tient bien, il est costaud. Alors ici, petit mot sur la pâte anti-derraillement que j'avais installée. Bon, elle a sauvé le cadre une fois où j'avais attaqué une côte à peut-être 15%, un truc comme ça. Et ça n'a pas voulu descendre sur le petit plateau. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, la pâte a empêché que la chaîne parte dans le cadre. Même si au final, j'ai quand même dû réussir à décaler en urgence pour ne pas me péter la gueule. Donc, ça fait le boulot pour 15 balles. Je pense que c'était un bon petit ajout. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Quasi pas de bobos. Impeccable. Allez, il est temps de vous parler de ce problème que j'ai eu au début avec ce vélo parce que malheureusement, tout n'a pas toujours été tout rose. Et ça se situe là au niveau du jeu de direction. En fait, quand on monte un vélo, le jeu de direction, on le règle. Et puis, en général, après une sortie, deux sorties, trois sorties, peut-être, on sait qu'il faut souvent le régler un petit peu. Donc là, je trouve qu'il bougeait un peu beaucoup. Bon, que je l'ai réglé. Et après, il a rebougé et ainsi de suite. Donc, je trouvais ça bizarre. J'ai vu avec la marque et ils m'ont dit qu'en fait, l'expandeur que j'avais reçu, donc l'expandeur, le truc qui va dans le pivot, ce n'était pas le modèle définitif. C'était un modèle qu'ils avaient, comme ça, en attendant leur truc à eux, qu'ils m'ont renvoyé après et qu'il n'était pas top top, qu'il fallait vraiment bien le serrer. Je vous rappelle aussi que le pivot, il n'est pas rond sur ce vélo. C'est un pivot en forme de D, de manière à faire passer les câbles en interne. Ça, je vais vous en reparler après. Donc, cet expandeur qui, a priori, ne tenait pas bien, fait qu'il y avait toujours ce jeu. Je veux bien, donc j'ai serré un peu plus. Il y avait toujours le jeu. Après, je me suis dit plutôt, en fait, que j'avais laissé un petit peu trop de longueur au niveau du pivot. Donc, malgré la petite entretoise, le capot venait en butée dessus. Ça ne servait pas bien. Bref, j'ai l'imé. C'est vrai qu'il y avait du mieux. Ils m'ont quand même renvoyé leur nouvel expandeur que j'ai installé ici. Et c'est vrai que quand je l'ai reçu, je n'étais pas super confiant. C'était un machin tout en un, avec un ressort. Enfin, je ne sais pas, je n'avais jamais vu ça. Et quand je le mettais dans le pivot, je trouvais qu'il descendait trop bas. Et donc, ils m'ont dit, en fait, il faut mettre une entretoise de 1 cm et non pas 5 mm comme marqué dans la notice. Donc, là, j'ai mis. A priori, ça descend moins bas. Ça se met en place très facilement. Là, c'est vrai que tout de suite, j'ai beaucoup moins de jeu. Ça a l'air de fonctionner beaucoup mieux et d'être plus stable dans le temps. S'il y a un jeu, il est vraiment minime. Visiblement, le problème est réglé, même si je garde des réserves dessus. Et j'ai discuté avec Charles Wimet, qui est un Canadien, un Québécois, enfin, de par là-bas, qui a le même vélo, qui, lui, a grimpé un volcan avec et il avait le modèle d'expandeur que j'avais à l'origine. Il n'a eu aucun souci. Par contre, j'ai discuté avec un autre gars sur Instagram qui, lui, est en France, qui a acheté ce vélo, qui a reçu le nouvel expandeur et lui, malgré tout ce qu'il fait, il a toujours un petit peu de jeu. Donc, est-ce que ça touche tout le monde, pas tout le monde ? Est-ce que la potence rentre en jeu dedans ? Je ne sais pas, il y a peut-être des tolérances, pas grand-chose. Bref, à voir. Ce qui est sûr, c'est que je trouve que l'idée de faire un pivot de fourche de manière à pouvoir intégrer tous les câbles dans le cadre, pour un gravel comme ça, ce n'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Je pense que c'est très bien de passer dedans ou tout ça, mais d'avoir le machin avec une forme en D qui fait qu'on ne peut pas avoir un expandeur facilement, autrement qu'un truc propriétaire, voilà, je trouve que ce n'est pas fou. Alors, pourquoi pas un jour tester avec une autre fourche ? J'essaye de voir avec la marque s'ils ne veulent pas faire une fourche avec un pivot rond pour essayer. Et donc, on verra peut-être ça dans une prochaine vidéo. En attendant, ça fonctionne quand même bien. Bon, commence à faire chaud là au soleil. Et donc, mis à part ce petit problème que j'ai eu, qui était au final peut-être de ma faute en fait, qui maintenant, a priori, est résolue, et bien ce vélo, j'en suis très content. Franchement, j'ai confiance en lui. Donc, pour aller me balader, c'est super. Il est vraiment très très plaisant à rouler. J'ai beaucoup de plaisir avec. J'ai hâte de continuer à partir, faire d'autres aventures à son guidon. D'ailleurs, vous pouvez déjà voir une petite vidéo là sur le côté de trucs que j'ai fait avec. Vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous seriez prêts à tenter l'aventure avec un cadre d'une marque chinoise sérieuse, parce que je ne l'avais pas encore redit, mais oui, c'est chinois. Et puis voilà, likez, partagez, abonnez-vous. Encore merci à Bicycle Line d'avoir sponsorisé cette vidéo. A bientôt !